Mon amour, je suis vraiment ravi d'avoir une femme belle comme toi. Tu sais très bien prendre soin de toi. Tu t'habilles tellement bien. Tous mes amis rêvent d'avoir une femme comme toi. C'est normal chérie, je doute fort qu'ils trouvent une femme comme moi. Je suis une perle rare. Tu as la chance de m'avoir dans ta vie. C'est vrai ma reine, je suis l'homme le plus heureux du monde. Dis-moi chérie, nous sommes déjà le 29 du mois et ton salaire n'est pas encore arrivé. Tu sais très bien que je n'aime pas ce genre de choses. Dans mon cœur, pas encore. Patiente encore deux jours. Le boss nous paye chaque mois sans sauter. D'accord, tu sais que j'ai des courses à faire. Il me faut des nouvelles chaussures de marque et aussi j'ai vu une perruque de 600 000 qui me plaît bien. Tu sais que j'ai très bon bout. Tu auras tout ce que tu veux mon étoile. Mais chérie j'ai quelque chose à te proposer, mais ne le prends pas mal s'il te plaît. Nous vivons une vie de luxe. Et je trouve que mon salaire seul est insuffisant pour gérer tous nos besoins. Je t'avais proposé de te trouver un travail dans mon entreprise. Oui j'avais refusé. Si je travaille de lundi à vendredi, je n'aurai que samedi pour prendre soin de moi. Toi-même tu sais que je n'aime pas souffrir. Tu travailles pour nous deux mon amour. Chérie, j'ai envie de t'ouvrir une boutique devant la maison. Tu ouvriras quand tu voudras. Ça permettra au moins de réduire les charges de la maison. Jamais de la vie. Tu veux que les voisins se moquent de moi. Une belle femme comme moi ne peut pas souffrir. Je préfère rester à la maison et me faire belle pour toi. Le débat est clos. D'accord mon trésor. Il faut que j'aille au boulot. Donc mon mari pense que moi sa femme, la fille de Coné, doit souffrir alors qu'il est là. Il ne sait même pas qui je suis. Il se met le doigt dans l'œil. Me faire belle pour lui est déjà beaucoup. Il doit plutôt se réjouir du fait que je ne le trompe pas. Mon ami, que fais-tu encore ici ? Il est déjà 17h mon pote. Je dois faire des heures supplémentaires pour augmenter mon salaire le mois prochain. Toi aussi. On nous a quand même payé aujourd'hui. On a droit au repos. Je t'invite dans un café. Ça fait tellement longtemps on a pu passer du temps ensemble. D'accord. Un instant. Ce mois a été tellement épuisant. Il y avait trop de pression au boulot. J'ai failli abandonner. Ce sont mes projets personnels qui m'ont motivé à résister. Je te dis mon ami. Figure-toi que j'ai fait 30 heures supplémentaires ce mois. Mais au moins le salaire est là pour nous consoler. Toi au moins tu as le salaire plus une belle femme qui t'attend à la maison. J'aimerais tellement trouver une femme comme ça. J'allais oublier. On m'a proposé un terrain à bon prix pas loin de notre boulot. C'est très bien placé et c'est en route. Moi j'ai pris 1000 mètres carrés. Je me suis dit que tu dois être également intéressé. Pas pour le moment mon ami. J'ai beaucoup de charges qui pèsent sur moi. Toi tu es célibataire. Tu peux profiter et réaliser beaucoup de choses. Il faut que je rentre. On a eu une longue journée. A demain mon frère. Mon bébé est rentré. Comment était la journée ? On vous a payé. Donne-moi ton salaire. La journée était bien chérie. Voici tout mon salaire. Tu attends quoi pour me donner. Tu as fait 30 heures supplémentaires ce mois. Pourquoi il manque 30 000 sur ton salaire ? Après le boulot, je suis allé prendre un pot avec mon ami Antoine, mon collègue avec qui je travaille. Prochainement il faut m'avertir avant. Voici 100 000 pour ton carburant. Moi j'ai beaucoup de choses à gérer ce mois. D'accord chérie. As-tu fait à manger ? J'ai envie de manger un bon plat. J'ai déjà réservé le resto pour ce soir. Allons-y. Chérie avec les achats que je vais faire demain, mes amis seront tellement jalouses. Tu sais qu'elles m'envient beaucoup. C'est ma mère chérie, je dois décrocher. Allo mon fils. Allo maman, comment tu vas ? Ça ne va pas mon fils. Ça fait un an que tu me promets de me donner l'argent pour que j'aille à l'hôpital mais toujours rien. Toute ma vie j'ai investi toutes mes économies pour que tu aies un avenir meilleur. Ne m'abandonne pas mon fils s'il te plaît. Je n'ai pas d'argent maman. Je suis désolé. Mais mon fils, nous sommes à la fin du mois. J'ai besoin d'aller à l'hôpital mon enfant. J'ai déjà tout donné mon salaire à ma femme. Je vais te passer le téléphone et tu vas lui demander toi-même. Belle mère, il n'y a pas d'argent. Ton fils ne peut pas s'occuper de moi et de toi en même temps. Cherche-toi un boulot au lieu d'embêter ton fils tous les jours. Ma fille, je n'ai plus la force de travailler. La maladie a envahir mon corps. Ne me laisse pas comme ça. S'il te plaît ma fille. Belle mère, tu as déjà vécu ta vie. Laisse-nous vivre la nôtre. Il n'y a pas l'argent. Bye. Allô ? Allô ? Elle m'a raccroché au nez. Seigneur, je me demande même si c'est le même fils que j'ai accouché. Il s'en fout de mes souffrances. Seigneur, je sais que tu ne vas pas m'abandonner. Ta mère a gâché ma soirée. Rentrons à la maison maintenant. Étais-tu m'adulcinée ? J'étais faire les courses chérie. Je vais mesurer et tu vas me noter sur 10. Remplace. Chérie, tu me donnes combien sur 10 ? 5 sur 10. Mais chérie, c'est petit. L'habit est très chic. C'est très sexy pour une femme mariée. Je ne veux pas que les gens te regardent dehors. Et sur celle-ci ? 8 sur 10. Tu es tellement resplendissante. Waouh, tu es magnifique ma chérie. Je savais que celle-ci devait te plaît. C'est ta couleur préférée en plus. Tu attends quoi pour venir m'aider à m'échanger ? Vas-y, je te suis mon cœur. Et qui sonne ? Je n'attends personne. Vous pouvez entrer. Maman, que fais-tu ici ? Mon fils, pourquoi m'as-tu abandonné ? J'ai misé toute ma vie sur toi. Tu m'avais promis de prendre soin de moi une fois que tu vas commencer à travailler. Je suis mourant, car je manque les médicaments pour me soigner. Mon fils, s'il te plaît, aide-moi. Que fais-tu ici ? Qui t'a donné la permission de venir ici ? Belle fille, je n'avais pas le choix. Vous ne décrochez plus mes appels. Je suis en train de mourir ma fille, s'il te plaît, aide-moi. C'est ton problème. Tu es venue infecter ma maison avec ta maladie. Je veux que tu partes d'ici tout de suite. Ne parle pas à ma mère comme ça. Sinon, je ne répondrai plus de moi. Tu oses m'insulter à côté de ta mère. Tu vas le regretter. Maman, tu dois partir. Franck, tu as osé m'insulter devant ta mère. Tu vas le regretter. Tu vas devenir mon esclave dans cette maison. Tu n'auras plus rien sur ton salaire. Tu vas travailler pour moi toute ta vie. Tu vas faire tout le ménage dans cette maison jusqu'à laver mes sous-vêtements. Éternel mon Dieu, je te confie mon fils, car je ne le reconnais plus. Je te prie pour la délivrance de toute influence négative qui pèse sur lui. Guide-le vers la lumière, la paix et la protection. Que ton amour l'entoure et le libère. Amen. Tu es ce qui m'arrive. J'ai l'impression de brûler. Au secours, au secours. Maman, comment tu vas ? Que fais-tu ici ? Ça fait longtemps que tu n'es plus venue ici. Où est ta femme ? Tu m'as abandonnée. Tu m'as traité comme une étrangère. Pour vivre, j'ai dû mendier dans tout le quartier. Je suis devenue une mendiante. Je suis venue chez toi et tu m'as chassée. Je suis vraiment désolé, mama. J'ai été envoûtée par ma femme. Comment l'as-tu su ? Il y a de cela une semaine, je suis rentrée du boulot et j'ai trouvé ma femme mort. À côté d'elle, il y avait une bouteille avec ma photo et une corde rouge à l'intérieur. J'ai fait venir un pasteur. Il a ouvert la bouteille et a prié sur moi. Je me suis immédiatement senti libéré. Maman, je regrette tellement ce que j'ai fait. J'ai complètement retiré Dieu de ma vie. J'ai été attiré par tout ce qui brillait. Je demande pardon à Dieu et à toi aussi, maman. Je vais me rattraper. Nous allons te soigner et tu vas retrouver la guérison au nom de Jésus. J'ai été très déçue de toi. Mais je te pardonne mon enfant. Merci au Dieu Tout-Puissant de t'avoir délivré du filet de cette fille.